Il va y avoir une image qui est placée un peu en exergue, comme ça, du propos. C'est une image, c'est en fait une image d'une miniature, donc là, on voit en beaucoup plus grand, et elle représente le début de la Divine Comédie, et elle insiste sur le fait que le texte commence par un rêve, et que c'est par le rêve que s'ouvre le royaume des morts à Dante. Moi, je vais vous parler d'un autre rêve, puisque j'ai l'impression que Dante a la manie, comme ça, d'ouvrir ses textes par l'état de sommeil et l'état de songe, et je vais revenir sur le rêve du cœur mangé, dont vient d'ailleurs de parler Bertrand Schaeffer, en le réécrivant. Et donc, on va encore parler de cette scène très, très énigmatique, et très, j'ai envie de dire, extravagante. Il y a vraiment une extravagance chez Dante, une manière d'extravaguer, d'extra-errer, d'errer à la puissance 2, à la puissance 1000. Et on retrouve ça, d'ailleurs, dans la lecture que fait de Dante, Samuel Beckett, dans un texte assez peu connu, qui s'intitule Dante et le homard, qui fera une brève apparition. Mais donc, je vais vous raconter deux rêves. Deux rêves de Dante, c'est-à-dire un qu'il aurait fait, et un que j'aurais fait de lui. Mais commençons. Donc, prologue. Le cœur, donc là, le cœur au sens du chorus, le cœur des plus méchants et le cœur des plus gentils s'unissent pour annoncer ce dont il va être question. Voici l'histoire d'un dormeur. Voici l'histoire d'un rêveur. Voici l'histoire d'un homme dont une femme a mangé le cœur. Couché dans son lit, il rêve qu'un double s'arrache de lui et trouve le chemin des enfers et du paradis. Au rêveur, le cœur est révélateur. Voici l'histoire d'un dormeur, voici l'histoire d'un poète, voici l'histoire d'un homme qui cherche la poésie nouvelle. Couché dans son lit, il rêve la nuit qu'il écrit des vers, il invoque sa bien-aimée perdue pour la terre. Au rêveur, amour mange le cœur. Donc, premier rêve, le rêve du cœur mangé de Dante. Imaginons un homme qui dort, imaginons un homme qui rêve. Sa maison est à Florence, en l'an de grâce 1, 2, 9, 1. Tandis qu'il est plongé dans le sommeil, une femme auréolée de lumière entre dans la chambre. Elle ressemble à la bienheureuse Béatrice, dont personne ne connaît le visage. Elle s'assied au bord du lit et le secoue doucement. Dis, tu dors ? Dis, Dante, tu dors ? Dis, Dante Alighieri, tu dors ? Tu dors et tu rêves de ton cœur mangé ? C'est un rêve de jeunesse, un rêve qui fit le début de l'écriture, un rêve de la vocation, le rêve aux premières pages de la vie nouvelle. Car tout commence toujours par un rêve. Le sommeil est la divinité que les muses préfèrent. La bienheureuse Béatrice ouvre un manuscrit. C'est la Vita Nuova, le prosimètre de la vie nouvelle. Elle commence à lire à haute voix le passage qui raconte le rêve du cœur mangé, dont la vision n'est pas facile à interpréter. Pensant à elle, il me vint un doux sommeil où m'apparut une vision merveilleuse. Il me semblait voir dans ma chambre une nuée couleur de feu où je discernais la figure d'un seigneur de terrible apparence, mais qui semblait en même temps si plein d'allégresse que c'était chose admirable à voir. Des paroles qu'il prononçait, je ne comprenais que quelques-unes, dont les suivantes. Ego dominus tous, je suis ton maître. Dans ses bras, il me semblait voir dormir une personne nue, bien qu'elle me semblât enveloppée d'un drap rouge sang. La regardant très attentivement, je découvris que c'était la dame qui, le jour précédent, avait dénié me saluer. Dans l'une de ses mains, il me semblait que le seigneur tenait une chose toute ardente et qu'il me disait ses paroles. « Videz corps toum, vois ton cœur. » Après un moment, il réveilla celle qu'il dormait, et il lui donna à manger la chose brûlant entre ses mains que, craintivement, elle mangea. Peu après, la joie se changea en des pleurs très amers. Pleurant, le maître tenait cette dame dans ses bras et il me semblait qu'avec elle, il s'en allait au ciel. J'en éprouvais une telle angoisse que je ne pus poursuivre mon faible sommeil et que je me trouvais réveillée. Aussitôt, je me mis à penser et trouvais que l'heure où m'était apparue cette vision avait été la quatrième de la nuit, de sorte qu'il apparaît manifestement qu'elle fut la première des neuf dernières heures de la nuit. Pensant à ce qui m'était apparu, je me proposais de le faire entendre à plusieurs fameux poètes de ce temps-là. Comme j'avais déjà entrepris l'art de mettre les paroles en verre, je me proposais de faire un sonnet où je saluerais tous les fidèles du dieu amour. De ce sonnet, ajoute la bienheureuse Béatrice, voici les deux derniers tercets. Allègre me semblait amour tenant en main mon cœur et dans ses bras portants, madame, enveloppée d'un drap et dormant. Puis il l'éveillait de ce cœur brûlant, effrayé, tendrement, il la nourrissait. Alors je le voyais s'en aller en pleurs. Une fois la lecture achevée, la bienheureuse Béatrice demande à Dante « As-tu vraiment rêvé cela ou bien est-ce l'œuvre de ton imagination à l'état de veille ? Où trouve-t-on en soi de telles visions ? Comment l'amour forge-t-il au-dedans des images pareilles ? De quel monde visionnaire le désir réveille-t-il la puissance ? Comment interpréter ce rêve ? Et comment ouvre-t-il la voie d'une vie nouvelle ? À cette dernière question, Dante se réveille. Il est tout remué. Il vient de voir Béatrice en rêve, morte il y a exactement une année. Elle était assise là, sur son lit, et lisait à voix haute un passage de ce manuscrit qu'il est en train d'écrire, la Vita Nuova. Il l'a commencé il y a plusieurs années déjà, après leur seconde rencontre dans les rues de Florence, mais il vient juste de faire circuler les premiers poèmes et il attend de récolter les avis de trouvères plus aguerris. Dante remue ses pensées. Il se creuse les méninges. Qu'est-ce que cela peut bien signifier un cœur mangé ? Et d'abord, d'où vient cette scène ? Il cherche dans sa mémoire, le souvenir est maintenant à la place du rêve. Il déroule les prolégomènes à la Vita Nuova. Dante revoit la première rencontre à Florence, la petite fille en robe rouge sang. Dante revoit la seconde rencontre à Florence, la jeune fille en robe immaculée. Leurs regards se prennent et se laissent. Ils fixent au-dedans le fruit défendu, l'acte de manger et la découverte de la sexualité. Dante est jeune alors. Il a de nombreux rêves cannibales. Béatrice aussi, certainement. Voilà le secret qui hante la chambre des jeunes cœurs craintifs et impulsifs, prêts à la divine dévoration amoureuses, plein d'imprudence et d'élan contenu par la bienséance. Comment aimer respectueusement avec le corps ? Comment faire de l'amour terrestre un amour céleste ? Comment transformer la pomme rouge en hostie blanche ? Dante réfléchit et se tourmente. Il tourne les pages de la fin amour, l'amour poli, pur, galant. Il découvre les récits du cœur mangé. Le lait d'Ignore, le roman du châtelain de Coussy, le lait de Guiron, l'histoire est à peu de choses près toujours la même. Un vieux mari jaloux et laid tue le jeune et bel amant, redoublant l'injustice d'un mariage abusif. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le vieux pervers donne à sa jeune épouse infidèle le cœur du jeune homme à manger. C'est la vengeance du maître. C'est le dernier repas pour elle. Comment pourrait-il y en avoir d'autres après ? Elle fait l'éloge de ce mai. Jamais elle n'en a mangé de plus savoureux. Pourquoi le cuisinier n'en prépare-t-il pas plus souvent ? Ce mai coûte-t-il donc si cher ? Et quand la gourmande apprend le prix à payer, elle jette son cœur par la fenêtre et saute derrière. C'est courageux un cœur d'amoureuse. Assez courageux pour bouffer un cœur, le mâcher, l'avaler, lui donner une dernière demeure, le porter comme un tombeau, le porter comme un enfant, neuf mois prêts à sortir pour une vie nouvelle, neuf mois sans calcul savant, neuf est le chiffre de Béatrice, neuf est le chiffre de la maman. Dante remue ses pensées, calcule les années, soupire et espère une vie nouvelle. Elles sont nombreuses, les mères cannibales. Après tout, la chair de l'enfant n'appartient-elle pas aux parents ? Demande Marie de Jérusalem qui dévora son fils en 70 dans la ville assiégée par les Romains. Je n'ai rien d'autre que ma chair pour nourrir ma chair, dit-elle encore à ceux qui la jugent. Et puis, ce que la douleur ne peut pas, la faim, elle, le peut. Mais la chose est-elle si extraordinaire ? Dante ne le pense pas. Les guerres civiles font rage en Italie, le peuple évissère les tyrans, le cœur d'Ésilino III a été arraché avec les dents. Les gibelins, les guelphes noirs et les guelphes blancs s'entredévorent. Les papistes et les indépendantistes se déchirent les corps. Les chroniques racontent que la chair de l'ennemi est vendue chez les bouchers comme n'importe quelle viande et le cœur est extrait pour être mangé tout cru. Le guelph hugolin et sa progéniture sont enfermés par l'archevêque gibolin dans la tour de Pise sans nourriture. Les mignons sont consentants. Tu nous as revêtus de ces misérables chers, dépouille-nous-en. Et le père se repaie des cadavres de ses enfants. Dante remue toutes ses pensées et les couche sur le papier pour plus tard avec l'espoir d'une vie nouvelle. Il est fatigué, il écrit chaque nuit sans relâche et quand le jour il sort, il voit les femmes effrontées de Florence qui vont et viennent, la gorge et la poitrine largement décolletées. Mais Dante s'est fait une promesse à lui-même. Comme seuls, les enfants peuvent s'en faire. Il ira dans la cité dolente pour la retrouver. Il ira en rêve ouvrir la porte des enfers et grâce à l'amitié de Virgile, il passera au milieu des péchés capitaux et des miracles sans corps jusqu'au purgatoire et au paradis. Corps, né, édito, ne dévore pas ton cœur. Trouve un ami pour partager ta douleur car ceux qui n'ont point d'ami à qui s'ouvrir sont pour leur cœur des cannibales et quand l'un mourra, l'autre pourra dire comme le troubadour sort d'elle à la mort de Blacas. Je veux pleurer, Blacas, dans cette chanson facile, le cœur triste et navré et j'en ai bien des raisons puisque j'ai perdu en lui mon seigneur et que toutes ses qualités sont perdues en sa personne. Ce malheur est si grand que je ne vois qu'un seul moyen de le réparer, c'est qu'on arrache son cœur pour le donner à manger au roi de la terre qui gagneront en courage et sagesse pour gouverner. Il arrive donc aussi que manger un cœur soit une bonne action, dente et rassurée, la nouvelle est belle. Il doit néanmoins continuer à remuer ses pensées pour trouver le sens de ce rêve et comment inventer une poésie nouvelle. Il ne voit rien d'autre à faire que de rester dans sa chambre pour s'entretenir avec son cœur et noter ce qu'il lui conseille. Partage avec d'autres l'infini de l'amour par le moyen de formes délibérément finies, prosodiquement formées, rythmiquement calculées. Son cœur lui indique la voix de la poésie qui donne sa mesure à la langue immédiate, première, la langue de la sensation seule, la langue du doux style nouveau. Avec elle, Dante peut décrire la chambre du cœur, les tremblements jusque dans les plus petites veines et les sourceaux des nerfs. Il lit Galien pour y voir plus clair. Le médecin grec est formel. Quand amour prend possession du dedans, il émerveille l'esprit animal qui demeure dans la chambre haute, enchante les esprits sensitifs qui apportent leur perception, s'empare de l'esprit naturel qui règle la nourriture, fait passer le corps par toutes les températures et dérègle le tempérament. Le cœur habituellement sec devient humide et les fibres qui l'entourent deviennent plus souples car le nombre de battements augmente. Galien a observé ce phénomène chez l'une de ses patientes. Il faut noter aussi que ces fibres ne sont pas semblables aux fibres des muscles faites de nerfs et de ligaments. Les fibres du cœur sont faites de chair seulement. C'est pourquoi le cœur est toujours propre. Dante laisse le traité de médecine de l'Antiquité. Il est obligé de se l'avouer. Il a le cœur bouffé par le désir de ses dents, le cœur bouffé par le désir de sa bouche, le cœur bouffé par un rêve qu'il ne peut pas comprendre, dont il éprouve la puissante sensation d'avalement, un rêve dont le véritable sens ne fut découvert par aucun savant, mais qui apparaît très clairement au plus simple. Le cœur du poète se dévore. Écrire, c'est donner son cœur à dévorer. Chaque livre est un cœur nouveau qui bat d'être mangé. La divine comédie de l'écriture suit le rythme du cœur. C'est ton cœur dévoré, ce papier froissé dans la poubelle. Voilà ce que Dante découvre cette nuit-là. J'étais là, je témoigne, j'ai tout lu, j'ai tout rêvé. C'est avec l'idée qu'écrire s'est donné son cœur à manger que Dante commence la vita nuova. Il s'exclame en lui-même, témoin, qu'as-tu fait de ton cœur ? Et le témoin répond, on me l'a mangé. Et voici le livre qui raconte cette dévoration. Voici le livre de ma vie nouvelle. Je vous le tends. Je vous tends mon cœur pour que vous le dévoriez. Je le dépose même à vos pieds. Et les plus méchants diront, ne salissez pas le plancher. Et je leur répondrai, mon cœur est propre. Et les plus méchants diront, c'est ce que nous verrons. Et je leur répondrai, je n'y arrive pas. La page reste blanche. La page reste sans cœur. Et les plus méchants diront, voulez-vous que l'on vous aide ? Et je répondrai, bien sûr que je veux des lettres pour vous donner mon cœur, pour vous donner mes rythmes, pour vous donner mes systoles et mes diastoles. Bien sûr que je veux votre aide pour l'extraire. Et les plus méchants diront, c'est un plaisir pour nous de vous arracher le cœur. Et je leur dirai, allez-y donc. Mais à l'évidence, il n'y arrive pas. Mon cœur reste là-dedans à cogner pour sortir, à cogner d'amour pour vous. Et les plus méchants diront, utilisons un couteau. Alors je travaille le cœur battant, je travaille sans désespérer, je travaille et je sors quand même quelque chose qui ressemble à un cœur. Et les plus méchants diront, mais c'est une pierre votre cœur, une pierre. Et je leur dirai, vous avez raison, mais il ne bat que pour vous. Deuxième rêve. Mon rêve du cœur mangé de Dante dis, tu dors, dis Dante, tu dors, dis Dante, tu m'écoutes ou tu dors ? Tu dors, c'est bien ça ? Tu dors et tu rêves de ton cœur mangé par Béatrice ? C'est un rêve ancien, un rêve cannibale, le rêve d'un acte sans âge, un rêve entre toi et moi. Contre toi, je m'étends, contre toi, je m'entends, laisse-moi partager ta couche, laisse-moi partager ta bouche. À nous deux, nous dirons, tu bouffes mon cœur, tu bouffes profondément mon cœur et la flamme de mon cœur, tu dévores pas pour comprendre, tu dévores pour prendre, tu dévores pour t'éprendre, tu dévores pour braver la farouche bravoure de la vie, tu dévores la flamme de joie qui brûle un cœur aimant profondément, tu dévores tant que je n'ai plus de sécheresse de cœur, tu dévores tant que mon cœur s'élargit, tu dévores tant que mon cœur se remplit, mon cœur se remplit pour que tu puisses tant le dévorer que ça brûle ta bouche, tu dévores et ça brûle ta bouche et tu aimes que ça brûle ta bouche, ta bouche qui bouffe n'a pas peur des flammes, elle bouffe le petit livre de la destruction et de la vie nouvelle, elle bouffe le miel doux et le poison amer, elle bouffe sans politesse et bruyamment. Car ceux et celles qui ont de telles bouches ne sont pas des gens bien élevés, ils ne connaissent pas les bonnes manières, ne fréquentent pas la bonne société, ils ont un mauvais genre, ce sont des indolents et des paresseux, ils parlent l'argot des rêveurs, des rêveurs de nuit et des brigands, ils parlent le javanais des prostituées, ils sont irrévérencieux et profanateurs, ce sont des mal élevés et des illuminés, les rêveurs et les rêveuses sont en marge de la société, en marge de la pensée rationnelle, ils ignorent la logique de cause à effet, ils ne peuvent s'empêcher de rebondir d'une image à l'autre, ils sont toujours en train d'enchaîner, de monter et de démonter, de mettre en abîme et de s'abîmer dans leurs pensées, de divaguer et de cabrioler, leurs mœurs aussi sont légères, ils aiment le vin et les vénalités, ils sont constamment en train d'abandonner le vrai chemin tant ils sont pleins de sommeil, continuellement en train d'halluciner. Et puis un beau jour, au milieu du chemin de la vie, ils chutent dans un rêve et se retrouvent aux enfers sans pouvoir vraiment dire comment ils y sont entrés. Parfois, ils sont pris en flagrant délit d'hallucination, en plein péché de rêverie. La preuve par l'image est faite dans une miniature du XIVe siècle. Le dormeur est dans son lit, nu et endormi, son âme s'arrache de son corps, elle franchit le seuil entre sa chambre et le rêve, elle pénètre le royaume interdit aux vivants et laisse derrière elle la porte ouverte aux tout-venants. Mais voilà que j'entends un ronflement. Dis Dante à Liguerie, tu m'écoutes quand même ? J'ai lu ton rêve du cœur mangé, j'ai cherché ses origines historiques, mythiques, lyriques, plurielles, supposé les lectures que tu as faites, Galien, les Troubadours, Sordel, la préfiguration d'Ézéchiel et de Saint-Jean et après à Warbar et Beckett. Mais rien à faire, son sens véritable demeure un mystère. Je le lis et je le relis sans parvenir à l'interpréter. Je l'ai lue dans tous les états possibles, triste, joyeuse, nue, habillée, sobre, ivre, impatiente, attentive à toute vitesse, au ralenti, à l'extérieur, confinée, en criant, en chantant, en chuchotant, dans un bus, un train, un avion, sur un canapé, une chaise longue, une balançoire à cloche-pied, seule dans ma chambre ou dans une salle pleine de gens et rien n'y a fait. Il ne me reste plus qu'une solution, m'endormir en lisant ce foutu rêve et répéter la formule magique. La sensation seule est ma vérité, j'en suis possédée. Ton livre est ouvert dans mon lit, les pages sont froissées entre les draps, le coin des œuvres complètes pochotèques est enfoncé dans ma cuisse, mon cœur s'alourdit et je sens dans ma tête un flottement, l'arrivée du sommeil. Je sombre dans la nuit sans repère chronologique et je répète encore une fois la formule magique. La sensation seule est ma vérité, j'en suis possédée. Dante m'apparaît rêvant sur sa couche endormie, nos cœurs en abîment, son rêve dans ma nuit, ma nuit dans la sienne, l'infini au-dedans de sa chambre s'emplit d'une nuée couleur de feu. Il y a le maître, le cœur est dans sa main et la jeune fille dans ses bras tressaille. Dante tressaille aussi, je le vois bouger dans son lit, du dos sur le flanc. Son visage s'agite mais le rêve continue. Il passe de la nuit de la chambre à la nuit du corps, de la nuit du corps à la nuit du cœur. Il défile au-dedans, le rêve circule dans le souffle, tadam, tadam, dans le sang, tadam, tadam, dans les mots, tadam, tadam. Le rêve du cœur mangé circule dans les siècles. C'est toujours le même rythme, la même émotion, la même sensation, le même tadam, tadam, dans la main de l'ange. Regarde ton cœur. À ces mots, les battements du cœur de Dante s'accélèrent. Il transpire sur sa couche, il le remue plus fort, il mouille les draps. Jamais son sommeil n'a été un tel drame. Il assiste à sa dévoration. Et ça fait tadam, 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 dans la main de l'ange. Et ça fait tadam, 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 dans la bouche de la femme qui le mange. Béatrice l'avale entièrement. Dante gémit sur sa couche et bientôt des pleurs très amers coulent, venus, on ne sait quel ciel. Et le corps de Dante endormi est soudain baigné des larmes argentées de la lune. Son cœur bat plus doucement, le mien aussi ralentit. La sensation seule est ma vérité, j'en suis possédée. Car un cœur qui bat au présent bat comme un cœur il y a 800 ans. Un cœur reste un cœur, un cœur envoie un autre, une âme éprise envoie une autre. C'est toujours la même sensation. la sensation que le cœur vient à manquer, que le cœur se retire du monde, qu'il ne bat plus que pour soupirer. C'est toujours la même sensation physique de l'amour depuis le premier cœur qui bat, le premier rêve, le premier mot. C'est toujours le même désir qui reste, le désir que l'amour soit une vie nouvelle. Et c'est toujours la même souffrance qui reste, la souffrance qu'il n'en soit rien. Et c'est toujours la même passion qui revient, la même patience aussi, l'attente de la dévoration et du crime, le crime en esprit, la bouche pleine en esprit, toujours en rêve quelqu'un bouffe un cœur, quelqu'un a le cœur bouffé, le cœur rongé par un songe, le cœur avalé par un désir, toujours quelqu'un a le cœur qui se brise. C'est une vieille chanson, mille fois reprise. La mourante s'en souvient au fond de son lit. Je suis pleine de feu, je suis pleine de feu. À ces mots, je constate que je ne suis plus entre mes draps, mais dans un cercueil tapissé de satin argenté. Un homme au visage inconnu et tout en dimanché, dont je me dis en moi-même qu'il ressemble à Dante, se penche sur moi et récite un poème. Tu es morte, ma bien-aimée, et tu n'en sais rien. L'éclat de tes yeux est éteint, ta bouche rouge appalie. Tu es morte après une horrible nuit, à l'aube, à l'agonie, à la neuvième heure de calcul improbable. La morte a lui-même porté au tombeau. La vision était si simple, si nette, le rêve si réaliste. Les rossinoles chantaient des plaintes qui ne s'écrivent pas. Les étoiles tiraient le cercueil avec leurs chevelures filantes. Le cortège passait lentement le long des vignes. Le vent faisait des litanies. Les ifs murmuraient les prières des morts. Et le chemin suivait le fleuve gris jusqu'au cimetière. Près de la fosse, des larmes ruisselaient sur mes joues. Et si je n'avais pas prononcé là un poème, mon cœur se serait brisé. Je vais encore une fois le réciter. Oubliez le tourment d'être parmi les humains qui s'écoutent gémir. Tandis que la jeunesse pallie et meurt. Tandis que la pensée ne rencontre que le chagrin et les larmes. Tandis que l'amour nouveau languit en vain. Chantez le tourment d'être grâce à un poème dont chaque mot est ressenti comme mot. Dont chaque mot est la sensation et non le substitut de l'objet nommé. achevant ainsi son propos, l'homme se prépare à fermer le couvercle du cercueil. C'est alors que je prends peur, ma folle à l'idée de l'enfermement vivante sous la terre et je me réveille. Dans la nuit de la chambre, le souffle du dormeur est régulier. Il est dans ses rêves et à côté de moi, si loin dans sa proximité. sa respiration est aussi tranquille que les battements de son cœur. Je la reconnaîtrai entre toutes, je la reconnaîtrai toujours. Elle me berce pour m'endormir, la respiration de mon amour, ce léger ronflement que j'entends la nuit. Mais justement, à l'instant, je ne la reconnais plus, je ne la reconnais pas. C'est une autre respiration, un autre dormeur, si proche dans son lointain. C'est le dormeur de la divine comédie et de la vita nuova. Il visite mes rêves 800 ans avant moi. Dis, Dante, tu m'écoutes ou tu dors ? Dis, tu dors, c'est bien ça ? J'ai fait un cauchemar, je n'arrive plus à dormir. Si tu ne m'écoutes pas, je vais te chatouiller l'oreille avec une plume d'oreiller. J'ai besoin de compagnie, je suis triste, je veux me confesser, je veux avouer mon ambition, mon désir d'une poésie nouvelle. Ces derniers jours, mon désir était si fort et si frustré que je suis devenue méchante et donc malheureuse et donc malade. Ou bien l'ordre était-il inversé ? J'étais malade, donc malheureuse, donc méchante, donc incapable d'écrire. Mais maintenant, je suis à nouveau bonne et gentille. Je fais le vœu de ne plus jamais prêter l'oreille aux diables qui sont en moi. Mais oui, gronde-moi, gronde-moi seulement. Je te jure que je serai désormais la patience, la douceur, la reconnaissance et la béatitude incarnées. Mais peux-tu me blâmer de désirer entendre les oiseaux chanter la très vieille histoire dont j'ai si bien compris le sens ? Laisse-moi une dernière fois te la raconter. Elle mange son cœur, elle plante les dents dans l'organe, mais c'est une fleur en réalité, une rose. Et quand elle commence à l'avaler, le rossignol chante et pendant qu'il chante, un poison amer empit le ventre de la femme et brûle ses entrailles. Des épines déchirent sa gorge. Avec ce cœur, c'est sa mort qu'elle a mangée. Moi, personne ne me fera à manger un cœur et personne ne me le mangera. La bienheureuse Béatrice est au MLF à présent. Fini le corps tombeau, la mère tombale, le féminicide lyrique, le trafic poétique d'organes et les histoires d'anges, de seigneurs et de maîtres. Les sensations ont beau être les mêmes, l'époque a changé. Et les plus gentils diront, là n'est pas la question. Allez, ne faites pas votre mauvaise tête. Donnez-nous votre cœur. le bon Dieu vous le rendra. Et je leur répondrai, c'est bien le problème, il y a des personnes auxquelles on préfère ne rien devoir. Et puis, les grands symboles, il faut s'en méfier. L'imagination est déjà bien assez surveillée. Alors, les plus gentils répondront, mais nous ne voulons ni bon sentiment, ni bonne cause, ni non plus de pathétisme. Nous voulons vraiment votre cœur. Et je répondrai, alors, c'est une question de rythme. Chantons quelque chose ensemble. Un instant que je réfléchisse. Ah, voilà, je sais. Nous allons réciter une vieille chanson irlandaise que je viens de traduire pour un autre propos. Si les jeunes filles pouvaient chanter comme les merles et les grives, si les jeunes filles pouvaient chanter comme les merles et les grives, combien de jeunes hommes tendraient des pièges pour les attraper ? Si les jeunes filles pouvaient courir comme des lièvres dans la nature, si les jeunes filles pouvaient courir comme des lièvres dans la nature, combien de jeunes hommes prendraient des fusils et iraient chasser ? Si les jeunes filles pouvaient nager comme des poissons dans l'eau, si les jeunes filles pouvaient nager comme des poissons dans l'eau, combien de jeunes hommes se déshabilleraient et se jetteraient à l'eau ? Et les plus gentils s'exclameront, ah, le voilà qui sort, le voilà qui sort de l'ordinaire, votre cœur est en train de s'extraire, tirez-le doucement, tenez-le bien, ne le lâchez pas, inutile de le nettoyer, il est propre, déposez-le seulement à nos pieds. » Et je répondrai écoeuré, « Quelle expérience étrange de sentir son cœur ainsi mis à nu. » Et les plus gentils diront, « Mais votre cœur, c'est un homard, un homard. Vite, pendant qu'il est encore vivant, il faut l'ébouillanter. Il ne restait à mon cœur plus que quelques secondes à vivre. C'est une mort rapide, pensais-je. Que l'imagination me vienne en aide et je me réveille. » Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.